Il était tout à fait important que la collectivité locale de Djemberin, que tout le monde connaît un peu pour son dynamisme économique, puisse donc réunir tous les acteurs autour des services fiscaux et du trésor pour que l'on puisse mettre en œuvre la commande de l'État, qui a été donc de mettre à disposition des collectivités territoriales les services fiscaux et les trésors pour les accompagner un peu dans les questions d'assainissement de leurs recettes. Il a été longtemps crié et décrié la situation que les collectivités territoriales vivaient, qui était une situation faite d'insuffisance de moyens, d'insuffisance de recettes, alors que les besoins sont incommensurables. Donc l'acte que nous avons consacré aujourd'hui à Djemberin depuis trois jours est donc une intention de la collectivité territoriale, que j'ai l'insigne honneur de diriger et de répondre favorablement à l'appel de l'État, qui nous a donc proposé une convention que nous avons paraffée au niveau national. Les associations des élus territoriaux, que ce soit l'association des maires du Sénégal et l'association des présidents des départements, nous les avons signés le 20 septembre je pense 2020 et il a été question pour que dans chaque département, le percepteur municipal ressort duquel les autres collectivités se trouvent, puissent signer le même partenariat. Et c'est ce que nous avons sacrifié aujourd'hui avec le percepteur municipal d'Ossoui. Aujourd'hui, les besoins à la tête de la collectivité territoriale vont crescendo. Il faut accoter des moyens subséquents pour faire en sorte que l'on puisse porter le développement de la collectivité territoriale qui va améliorer de façon substantielle les conditions des populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada